Bonjour, allez, je commence par ma bataille des audiences, et donc, eh bien, hier, c'est le film, le téléfilm de TF1, Infidèle, qui a cartonné, quoi, cartonné, façon de parler, hein, il n'a fait que 3 millions de téléspectateurs, suivi des Rivière-Pourpre, le film, pourtant c'est un vieux film, à 2,5 millions, et suivi par, unis par le Liban, je pensais pas qu'ils allaient faire autant, à 2,4 millions, presque, sinon, bah, hier, j'ai regardé, quoi, ce matin, j'ai regardé, donc, les audiences de Jean-Luc Reichman, comme hier, il a passé son temps à bouffer et de parler en mangeant, je pensais que les gens avaient zappé, bah, pas du tout, donc, alors, ou bien les gens sont masos, ou bien, c'est bon, ça les fait rire, ou bien, bah, c'est à cause de la pluie, parce qu'en ce moment, c'est pas terrible, la météo, un petit big up à Cyril Hanouna, c'est-à-dire que, bon, en général, je l'aime pas trop, mais, entre TPMP, son jeu, et puis, hier, il avait un Prime, donc, il a fait, quand même, 6 heures de, comment dire, de télévision, moi, je trouve que, bravo, à Cyril Hanouna, au moins, pour ça, ce soir, qu'est-ce qu'il y a à la télé, donc, vous avez, bien sûr, Koh-Lanta et Candice Renoir, donc, je pense que les deux vont se battre pour arriver sur le podium, suivi de, allez, qu'est-ce qu'on va dire après, bah, peut-être Boulle, donc, on verra demain, je vous laisse les programmes de la TNT, voici, voilà, Alors, vu sur Internet, eh bien, Jean-Luc Richman a balancé un petit tweet qui a été retweeté que, non, qui n'a été que laqué que 134 fois, et moi, j'ai balancé un tweet, Trump a le Covid, Donald Trump, enfin, un truc positif dans son bilan, eh bien, j'ai eu 510 likes, c'est la première fois que j'ai autant de likes sur Twitter, donc, mon T-shirt, au bas, au bas, masqué, ohé, ohé, allez, on commence par le petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui, Alors, c'était la journée du sourire, donc, Jean-Luc Richman, heureusement, n'a pas mangé, donc, il était assez souriant, le maître de midi, voilà, toujours aussi maître de midi, il a fait un trop, trop beau dessin, Jean-Luc Richman, donc, comme on peut voir, il n'a pas oublié la petite tâche, mais bon, c'était assez rigolo de ce qu'il fasse ce petit dessin, au coup d'envoi à la première question, quelle invention attributons à Samuel Morse, donc, jusqu'à là, ça semblait assez facile, donc, qu'est-ce que vous auriez dit, vous auriez dit un alphabet codé, et bien non, il a dit, oh, je le sens pas, j'ai l'impression que c'est l'eau, vous voulez me piéger, etc., bah, au fin de compte, et bien, c'était bien l'alphabet codé, donc, il est passé à l'orange, après, vous aviez le sympathique Alexandre, qui était venu avec sa famille et sa femme qui aimait le foot, Sophie, je crois, il y a quelques années, alors qu'il venait de se faire cambrioler, qu'a fait le footballeur Mohamed Salah au voleur, au lieu de porter plainte, et bien, il a aidé à s'en sortir, après, vous aviez la jolie Chirine, qui était venue avec ses amis en visio, bonjour, mademoiselle, sur le tournage de Rabi Jacob, qui avait-il dans les chaussures de Louis de Funès pendant la scène du show in com, donc, comme vous pouvez le voir, c'est allumé en vert, c'était des préservatifs, après, donc, vous aviez le beau gosse, basque, donc, c'était Thibaut qui était venu avec ses amis, donc, voilà, ils ont fait un paquito, donc, c'était assez sympathique, sa question, inventée par le naturopathe Stanley Burrow, quel est l'ingrédient principal du régime Q, vitality, adopté par Beyoncé et Gwyneth Paltrow, et bien, c'était le sirop d'érable, ensuite, donc, sur cette question, il est passé à l'orange, après, pour le maître de midi, quel organe fait boum chez Charles Trenet, donc, bien sûr, c'était le cœur, ensuite, et bien, pour Alexandre, quel sujet de société la chanteuse Angel aborde-t-elle dans sa chanson Tarenne, donc, il a dit le sexisme, c'était l'homosexualité, puisqu'elle préfère les filles, donc, sur cette question, et bien, il est passé au rouge, qui dit rouge, dit duel, il a pris, donc, au Thibaut en duel, qui est tombé sur une question, moi, assez facile, assez rigolote, hein, quelle substance est produite par un mollusque gastéropode, donc, mollusque, donc, est-ce qu'un crapaud, est-ce qu'une chauve-souris, est-ce qu'un corbeau sont des mollusques ou des gastéropodes, donc, c'était assez facile, c'était la bave d'escargots, ensuite, et bien, Thibaut, Léo et Chirine se sont retrouvés, donc, au coup par coup, et puis, d'abord, c'est Chirine qui est passée à l'orange, après, ça a été Thibaut de passer, donc, deux fois à l'orange, donc, au rouge, qui dit rouge, dit duel, il a eu les corongos, les coronesses, de prendre le maître de midi en duel, qui est tombé sur une question, alors, pour une fois, c'était une question, on va dire, moyenne, donc, moi, je connaissais la réponse, mais il y a peut-être des gens qui ne le connaissaient pas. Quel roi invita Léonard de Vassy en France, l'installa au Clos-Lucé et l'appelait mon père, donc, vous aviez Henri III, Charles IX, Henri IV ou bien François Ier, donc, c'était François Ier pour une fois, là, c'était pas une question de bébé, mais c'était pas une question facile, facile pour les gens qui ne connaissent pas l'histoire, et, bon, qui savent pas que, voilà, Léonard de Vassy, c'était à la même époque que François Ier, donc, bon, bah, quand même, bravo à Léon, mais bon, même si la question était facile, après, Léon et Chirine se sont retrouvés en coup fatal, et puis, bah, voilà, comme on a pu voir, et bien, la pauvre, elle a beaucoup passé et repassé, bon, il y a un moment, ils étaient tous les deux à presque 40 secondes, mais après, donc, elle a beaucoup trop passé, donc, elle a perdu, et comme on a pu voir, il lui restait encore 40 secondes, donc, bye-bye à Chirine par rapport au coût de maître, alors, à quel jour de la semaine est associé un bricoleur amateur, donc, jusque-là, on va dire que c'était assez simple, puisque c'était le dimanche, qu'est-ce qu'il y avait d'autre après ? Selon l'adage prêté à l'économiste Arthur Leffer, trop d'impôts, donc, là, c'est pareil, là, il ne savait pas ce que c'était, mais bon, comme en dessous, vous avez des, comment dire, des réponses qui sont complètement farfelues, donc, bien sûr, c'était tue l'impôt, donc, voilà, ensuite, lors d'une vente aux enchères, quel mot prononce le commissaire priseur au moment où le marteau tombe ? Donc, bien sûr, c'était adjugé, ensuite, quel produit de corrosion du cuivre peut lui donner une patine verte ? Là, c'est pareil, c'est-à-dire que, bon, même, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas la réponse, mais comme il y a des réponses qui sont complètement farfelues, mais que vous aviez le vert de rage, le vert de gris, bon, le vert de terre, on ne le voyait pas, mais bon, c'était évident que ça ne pouvait être que le vert de gris, donc, jusque-là, voilà, et puis à la fin, donc, c'était une question, alors, pour les personnes, je ne sais pas, qui aiment les séries, voilà, donc, mais bon, moi, je considère que c'était une question facile, donc, d'après le titre de la série des années 60, dont il est le héros qu'a vu David Vincent, donc, bien sûr, c'était les envahisseurs, donc, il a quand même gagné, donc, 30 000 euros à partager avec, je ne sais pas, la cagnotte, donc, ça lui fait un petit 15 000 boules sur des questions qui semblaient assez faciles. Par rapport à l'étoile mystérieuse, eh bien, comme on peut voir, donc, il reste l'équivalent d'à peu près de 3 jours, donc, normalement, normalement, ce serait le 4 ou le 5, moi, je pense plus pour le, comment dire, pour le 5, puisque je pense qu'ils vont lui donner des questions peut-être un petit peu plus difficiles pour qu'ils puissent, comment dire, faire traîner un petit peu l'étoile, donc, c'est toujours, donc, Thomas Pesquet. Alors, j'ai eu un message il y a 2 jours, donc, bon, j'en parle qu'aujourd'hui, parce que j'avais renvoyé un message à cette personne qui m'avait dit, bon, voilà, j'ai participé, donc, aux 12 coups de midi en tant que candidat, je ne peux pas vous dire qui je suis, gna gna gna, etc., bon, cette personne a revu l'émission plusieurs fois en replay sur mytf1.fr, etc., et cette personne m'a dit, j'ai bien regardé l'émission, il est impossible de battre le maître de midi normalement, c'est-à-dire que, bon, et c'est vrai, c'est-à-dire que, bon, quand vous regardez l'émission, c'est vrai que c'est, je sais que souvent, il y a des gens sur ma chaîne qui me disent, ouais, mais quand, si tu critiques, t'as qu'à la faire l'émission, ouais, mais bien sûr, mais si je fais l'émission, j'aurai le même problème que les autres candidats, c'est-à-dire que, le maître de midi aura des questions de bébé, et puis je l'aurai, moi, dans le baba, qu'est-ce qu'il est drôle, donc, voilà, et puis, pour finir, donc, cette personne qui n'a pas voulu me donner son nom, parce que, bon, peut-être parce qu'elle a signé un papier avec TF1, je ne sais quoi, m'a dit qu'elle considérait que les 12 coups de midi étaient l'émission la plus injuste de la télévision française, donc, après, c'est à vous de voir, moi, je continue à animer cette chaîne, parce que l'émission m'amuse, le jeu, franchement, bon, il y a des questions qui sont assez intéressantes, je pense que Jean-Luc Rechman, si Jean-Luc Rechman n'était pas là, je ne ferais plus cette chaîne, parce que, bon, voilà, je trouve qu'il est marrant, à part quand il est chiant à bouffer en parlant, mais, comment dire, mais à part ça, bon, ben, voilà, puis comme on dit, c'est pas votre fric qu'il gagne le maître de midi, donc, voilà, et puis, bon, comme c'était la journée du sourire, donc le t-shirt, je ne simule jamais pendant l'humour, et puis le t-shirt, j'en ai vendu deux hier, je ne sais pas pourquoi, donc c'était dans ton cul, voilà, tout ça sur le site tropmignons.com, sinon, ben, je vous souhaite une agréable journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye ! Aslan,